bonjour les taureaux bonjour et bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2021 on commence sans plus attendre on va dans le fil du sujet on est parti pour voir un petit peu les messages ce que j'ai à vous dire pour ce mois de novembre n'oubliez pas de liker de vous abonner ça me fera vraiment plaisir ça soutient un petit peu la chaîne bellune en même temps c'est le c'est une façon à vous de me dire merci allez on est là pour ceux qui sont déjà abonnés je vous remercie vraiment de votre fidélité de me suivre et de continuer sur la chaîne bellune à regarder les vidéos chaque mois n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite clochette de notification comme ça vous verrez à chaque fois que je mets des vidéos parce qu'il ya des nouveautés pour cette rentrée c'est parti pour les taureaux je me concentre avec vous les taureaux du mois de novembre 2021 novembre 2021 novembre 2021 ah bah il y en a deux je les prends je dis pas non jamais c'est le hasard c'est comme ça allez c'est parti les taureaux on est parti pour votre petit tirage de cartes c'est parti alors on regarde vraiment la situation actuelle on a l'infortune ok donc je pense que quelque part vous avez peut-être en ce moment une angoisse j'ai envie de dire je l'ai vu je l'ai vu aussi pour les capricornes une angoisse par rapport à la perte d'argent par rapport à la perte d'emploi par rapport à demander de l'aide ça vous vraiment ça vous ça vous coûterait de demander tout le temps tout le temps de l'aide vous avez envie de vous débrouiller tout seul vous n'avez pas envie de demander à chaque fois qu'on vous aide financièrement ou en tout cas pour des choses vous avez c'est difficile pour vous d'aller demander aussi et quelque part aussi on a envie de dire cette carte elle vient nous dire que vous avez peut-être peur de perdre tout simplement tout ce que vous avez c'est un petit peu comme si vous aviez peur qu'il y ait un événement qui surviennent et qui vous empêche de payer finalement un crédit si par exemple vous avez un crédit voiture si vous avez un loyer qui est très excessif de perdre votre loyer mais il ya quelque chose comme ça il ya vraiment voilà l'événement il ya quelque chose dans ce moment dans la situation actuelle du mois de novembre où vous vous dites est ce que je vais pouvoir faire des cadeaux par exemple à noël je vais peut-être pas avoir assez d'argent vous voyez il ya quelque chose comme ça qu'est ce que vous ne faites pas est ce que vous ne faites pas vous ne pouvez pas faire et bien c'est de vous soigner on voit ici avec cette carte vous avez du mal à aller prendre soin de vous à faire des soins parce que vous gardez peut-être une certaine somme peut-être pour voir arriver cet hiver et finalement vous ne prenez pas soin de vous ne prenez pas le temps ou en tout cas c'est au niveau de l'argent aussi un qui manque pour prendre soin de vous qu'est ce que vous n'osez pas faire alors cette carte ici peut nous dire que vous n'osez pas peut-être en parler dans votre famille peut-être qu'il ya des choses qui ne se disent pas et finalement vous n'osez pas parler de vos problèmes alors qu'on pourrait vous aider la fratrie la famille pour être là mais vous n'osez pas il ya quelque chose où voilà c'est bloqué qu'est ce que vous ne lâchez pas alors côté réussite ça par contre vous vous tenez le cap vous dites quoi qu'il arrive vous êtes motivé à réussir quoi qu'il arrive même si c'est difficile financièrement vous savez que vous pouvez compter sur vous même pour aller vers l'objectif que vous êtes attribué j'ai envie de dire et votre objectif il est peut-être un peu trop haut je dirais mais vous ne le lâchez pas coûte que coûte quoi qu'il arrive tant pis il faut que vous alliez vers cet objectif où est ce que ça bloque alors ça bloque un petit peu la méchanceté qu'il y a autour de vous alors peut-être qu'il ya des personnes qui sont très négatives et ça vous pèse énormément ça vous bloque ça vous voilà il ya des personnes qui médisent qui sont vraiment l'état en tout cas l'état de certaines personnes la négativité vous non seulement elle vous vous sentez rabaisser mais en même temps ça vous bloque voyez ça vous prendre aux tripes vous ne supportez pas la négative la négativité des personnes peut-être autour de vous dans votre entourage peut-être ou ni dans le milieu du travail dans votre famille aussi il ya quelque chose qui vraiment ça passe pas quoi c'est pas possible ça vous bloque vous ne supportez plus la négativité on va voir ici que faire on vous dit de compter sur une personne peut-être un ami en tout cas un homme on vous dit de compter sur une personne votre entourage si vous êtes une femme taureau vous pourriez avoir l'aide d'une personne un homme qui pourrait vous épauler vous aider ça peut être votre mari aussi voyez si vous êtes un homme taureau ça pourrait nous parler d'un d'un ami on va dire un compagnon de travail on va dire un qui pourrait vraiment un collègue pourrait vous aider vous donner un coup de pouce on va dire on va voir les deux cartes qui sont sortis voyez l'amitié qu'est ce que je vous disais il ya vraiment une aide amicale qui vient ici un prenez la cette aide et même je dirais ça va vous donner des conseils par rapport à l'exagération du moment ça pourrait être une femme aussi on vous on voit ici les traits d'une femme avec un fort caractère vraiment qui pourrait vous aider d'un signe d'air en plus ça on voit donc c'est vraiment très fort pour vous dire ami taureau que vous pouvez compter aussi sur une amie si vous êtes une femme taureau sur un homme et si vous êtes un homme taureau sur une femme voyez il ya quelque chose comme ça qui pourrait nous dire voilà vous pouvez compter sur sur vous sur sur la personne amicale qui tient vraiment à vous vraiment qui tient à ce que vous puissiez vous en sortir ok allez on va les voir un petit peu plus un petit peu plus loin au niveau des messages pour les taureaux taureau du mois de novembre 2021 comme j'en ai trois je vais continuer quand même alors les taureaux qu'est ce qu'on nous dit et bien on nous dit que quoi qu'il arrive voyez c'est très exagéré mais quelque part les traits sont très exagérés là entre le 5 de deniers qui vraiment vous parle de de misère comme la fortune qu'on a eu tout à l'heure peut-être que vous avez vraiment un événement particulier où vous allez manquer d'argent en tout cas vous ne savez pas comment faire pour payer un repas important pour ce mois de novembre une fête de famille voilà il ya l'état d'esprit vous ne savez pas comment faire pour payer cet événement payer peut-être la nourriture ou tout simplement le de ne pas savoir quoi faire comme venu pour que pas que ça vous coûte trop cher il ya quelque chose comme ça aussi à une énergie comme ça c'est vraiment votre état d'esprit peut-être que vous vous n'allez pas trop sortir et pourtant vous avez bien envie d'aller à des invitations mais vous n'allez pas pouvoir sortir parce que vous ne pouvez pas au niveau de l'argent payer ne serait ce que l'essence et on le voit les déplacements peut-être que vous ne pourrez pas aller à un endroit qui est peut-être assez loin dans la famille ou avec des amis parce que vous n'avez pas l'argent pour y aller il ya quelque chose comme ça avec le fait de vous empêcher un petit peu de vivre des plaisirs de vie on va dire pour vous priver vous priver ici on le voit ça peut être un handicap mais en même temps on vous dit de ne pas oublier de vous faire plaisir quand même vous voyez c'est contradictoire mais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure mais quand même faites attention à ça regardez on voit le corps physique on sent on ressent vraiment que vous devez faire attention à votre à votre santé les taureaux on l'a vu tout à l'heure c'est important que vous preniez ce message parce que vous avez une santé peut-être qui s'affaiblit avec tous ces soucis que vous avez le corps part il a des choses à dire et peut-être que vous avez vraiment des douleurs qui sont difficiles en ce moment que vous ne pouvez pas vraiment faire plaisir à tout le monde vous avez un entourage qui demande à dépenser un peu plus peut-être des enfants qui vous demandent à dépenser et que vraiment vous avez besoin de soins que vous ne faites pas attention à aller faire attention à votre corps physique d'aller prendre des soins pour vous parce que vous vous privez pour vos enfants par exemple alors il y a quand même un vent de changement qui va arriver pour vous voyez on vous prévient on vous dit quoi qu'il arrive ce changement arrivera même si le vent le vent tourne même si c'est difficile c'est compliqué ça ne va pas rester comme ça éternellement il va y avoir des solutions il va y avoir des amis qui vont vous aider et ça c'est vraiment important on regarde un petit peu en amour pour vous les taureaux on a un coup de fourre celle ci fait que sortir sur tous les sur tous les signes là pour le moment donc moi je dirais qu'en amour vous avez besoin de vous retrouver de vraiment de de vous reconquérir voyez si vous êtes en couple parce que peut-être que vous allez oublier l'autre et que il va vraiment mal le prendre vous voyez il y a quelque chose comme ça on ravive la flamme un petit peu et puis pour ceux qui sont célibataires ou célibataire on voit qu'il y a un coup de foudre enfin vous allez pouvoir réaliser le fait de parler à cette personne qui vous qui vous qui vous a vraiment tapé dans l'oeil j'ai envie de dire voilà cette personne qui vous plaît vous allez enfin pouvoir avoir une opportunité pour lui parler il y a quelque chose comme ça en tout cas ok alors maintenant de regarder un message de votre âme on va voir un petit peu pour vous les taureaux message de votre âme l'illumination intérieur voyez ce qui compte c'est ce qu'on est en train de vous dire c'est ce que vous avez de plus précieux l'âme votre âme votre 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 esprit cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous de ne pas laisser les autres l'éteindre de ne pas laisser la situation difficile que vous vivez éteindre cette lumière en vous on voit l'illumination intérieure vous avez quelque chose qui va qui est très comment dire qui est dans ce moment présent qui est difficile pour vous vous allez trouver quelque chose pour vous en sortir on le voit il y a quelque chose qui pourrait venir d'une idée de votre idée de ce que vous pourriez faire pour votre entourage trouver une solution alors il ya l'aide des autres mais il ya aussi votre votre pertinence voilà vous êtes un petit peu pertinent ce mois de novembre pour trouver quelque chose à l'intérieur de vous on va aller voir le secret ici un message avec le secret pour les taureau et on a ici une carte qui vous dit à chaque changement emporte le plus important conserve de l'ancien croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matin voilà je vous laisse regarder cette carte qui est magnifique pour vous dire que finalement faire attention à votre santé faire attention à vous les taureaux à vous même par rapport à ce qui se passe parce que c'est vrai que les événements autour voilà c'est un tourbillon ça va très vite pour ne plus s'occuper de votre de votre état de santé il ya un changement qui va arriver vous le verrez venir vous allez le ressentir de toute façon et c'est vous allez avoir une idée qui va vraiment germer de à l'intérieur de vous voilà donc en tout cas je vous souhaite un bon mois de novembre quoi qu'il arrive amis taureaux et je vous dis à très bientôt au revoir si j'ai oublié quelque chose je savais que j'avais oublié quelque chose je me disais je suis pas excusez-moi le tour jeu je ne pars pas encore excusez-moi j'ai oublié le message vibration des anges je me disais j'ai bien oublié quelque chose et oui la vidéo était trop courte sinon allez et vous avez l'ange de l'expression artistique beauté et rencontre regardez si c'est beau pour finir en beauté quand même 32 32 un message de l'ange les vibrations de l'ange ici regardez si elle est belle cette carte description ici de cette carte qui vous dit l'art est une rencontre laisse vibrer sa beauté en toi c'est ça l'idée c'est peut-être créatif un côté artistique c'est vraiment une idée qui va germer ici de vous pour vraiment vous libérer une énergie libre pleine de vitalité comme de délicatesse l'ambiance est chaleureuse vivante et colère coloré l'ange symbolise ici le rayonnement des arts et la joie de créer une oeuvre de jouer de la musique et avec des mots et des couleurs ou avec des mots et des couleurs il nous invite à voyager vers d'autres mondes et d'autres beautés créés par des artistes son regard rêveur nous rappelle que c'est aussi un voyage vers soi c'est le propre de l'être humain de créer de s'exprimer de communiquer au travers de l'art le rôle fondamental de l'artiste est de nous faire rencontrer un monde et un espace temps différent du quotidien mais tout autant chargé de sens nous aidant ainsi à entrer en contact avec notre univers intérieur et à l'enrichir lorsqu'elle nous touche l'oeuvre d'art libère en nous un dynamisme nous fait sentir vivant c'est aussi parce qu'il permet le voyage intérieur que l'art est profondément libérateur vous avez vraiment besoin de cette libération avec peu de moyens je dirais parce que voilà vous vous libérez de côté anxieux que vous avez en ce moment là par rapport à l'argent en réponse à votre question l'ange vous indique que de l'aide pourrait provenir de l'espace artistique on a vu les amis mais l'art aussi soyez ouvert à d'autres moyens de communication que la parole cette ouverture vous fera évoluer pour approfondir à votre ressenti il vous rappelle aussi que l'art favorise le catharsis ce qui peut vous emmener à réguler vos émotions et vous redonner une force d'action voilà oui on y vient donc en tout cas plein de bonnes choses des taureaux pour ce mois de novembre vous avez l'ange de l'expression artistique est là pour vous dire d'aller vers cette beauté vers cette rencontre avec vous même ici aussi donc je vous souhaite un bon mois de novembre c'est magnifique c'est très beau là à la fin de ce tirage de cartes continuez on ne lâche rien à très bientôt prenez soin de vous les taureaux à bientôt